La semaine dédiée à la journée mondiale des malades 2016 a commencé. Pour la première fois, depuis qu'en 1993, le Saint-Pape Jean-Paul II décida de créer une telle célébration chaque 11 février, les célébrations officielles auront lieu en Terre Sainte. L'événement central, la messe solennelle du jeudi, aura lieu dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Je crois que nous sommes ici l'église du calvaire, l'église de la souffrance, l'église de la croix. Il est juste que le Saint-Père ait choisi ce lieu et nous en sommes très reconnaissants. Notre président, Mgr Zygmunt Zimovski, dit toujours que les malades ont besoin de notre aide et que chacun de nos actes nous conduit plus près du paradis. Célébrer la journée mondiale des malades est très important pour eux et pour nous. Le thème choisi pour cette 24e édition est un verset de l'évangile de Jean. Confier en Jésus miséricordieux comme Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est cette disponibilité à dire oui à Dieu en se mettant au service des nécessiteuses et des malades que le pape François suggère de demander lors de cette journée, afin de pouvoir devenir les mains, les bras et les cœurs permettant à Dieu d'accomplir des miracles. La signification de cette journée a été décrite dans la lettre de Jean-Paul II, adressée à son éminence Angelini, le premier président du Conseil pontifical, à savoir sensibiliser les gens envers les malades, envers ceux qui souffrent, mais aussi sensibiliser ceux qui souffrent afin qu'ils offrent leur maladie et leur souffrance pour les autres. La semaine a commencé avec la célébration de la messe à Ramallah, présidée par le Patriarche latin, foi de toile, en présence de plusieurs évêques et de nombreux fidèles. La délégation du Saint-Siège se rendra chaque jour dans une ville différente pour la prière des lodes et des vèpres et la célébration des sacrements de l'Eucharistie, de la réconciliation et de l'onction des malades. Elle visitera aussi quelques-uns des nombreux établissements de santé et des œuvres d'assistance caritatives présentes en Terre Sainte. Dimanche après-midi, la délégation a rendu visite à différentes œuvres de Bethléem, notamment l'hôpital de la Sainte Famille, tenu par l'Ordre de Malte, et les Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, un lieu né à la fin du XIXe siècle pour accueillir les jeunes et futurs mères et les nourrissons dans le besoin. Il est très important de montrer qu'ici, où que vous soyez, la vie est protégée et qu'ici, la vie est accueillie, quelle que soit la mère et quel que soit l'état de l'enfant. Dans la même structure, le conseil pontifical et la délégation officielle du Saint-Siège ont visité la crèche, qui accueille son distinction de religion, d'ethnie ou d'origine, les enfants abandonnés dans les rues ou nés de viol, ou encore des cas sociaux confiés par la police palestinienne parce que sous-alimentés, battus ou témoins de la mort tragique de leurs parents. Ils y reçoivent aussi bien les soins de santé nécessaires qu'une éducation, une maison et la compagnie des autres enfants. J'aime beaucoup participer à ces rencontres, cela me plaît beaucoup parce que c'est une expérience aussi grande que belle. Même la souffrance devient un élément pour lequel on peut comprendre que la vie doit être vécue. La maladie peut être le moyen de parvenir à une plus grande proximité avec Jésus, qui marche avec nous, chargée de la croix, écrit le pape François en septembre dans son message pour la journée mondiale des malades. Les célébrations qui se poursuivront tout au long de la semaine se veulent être l'occasion de découvrir plus encore ce mystère.